N'oubliez pas, ça vaut vraiment le coup, vous pouvez le plier plusieurs fois, voilà, alors ils ont encore augmenté, faut pas oublier, c'est 450€, maintenant l'Infinity, enfin ils ont augmenté de 50€, il y a une augmentation qui est encore prévue, c'est normal, commençait pas à râler, je vous en suis, donc vous aurez compris, on se retrouve pour un nouveau Disney News, donc c'est parti, on va pas tarder, on a des belles infos, des trucs qui nous font vraiment plaisir, et qu'on a vraiment hâte de découvrir, donc c'est parti, on se retrouve direct dans le parc. Donc on a enfin une date, ça fait, il est fermé depuis novembre de l'année dernière, c'était avec les travaux du théâtre, il ne devait pas rouvrir tant que le théâtre n'est pas fini, donc la date de réouverture veut aussi dire la date de finition du théâtre, c'est le 1er décembre, c'est un dimanche pour ceux qui veulent savoir, donc ça va s'enchaîner, on va avoir Injanejo-Slovatov novembre, le train le 1er décembre, Autopia le 13 décembre, donc on va avoir une phase de réouverture assez importante, mais en tout cas voilà, le train c'est un gros manque depuis un an déjà, donc vivement qu'il rouvre, et comme je l'ai dit, ça veut aussi dire que le frontière d'anticateurs sera terminé à l'extérieur, donc c'est une bonne nouvelle. On est devant une attraction, ça fait des années qu'on en parle, du fait qu'elle devrait être rénovée, qu'elle devrait être complètement repas, ça y est, ils vont le faire, alors Autopia rouvre en décembre, donc il va falloir attendre un petit peu, mais début janvier 2020, Buzz ferme ses portes jusqu'à minimum juin 2020, on dit bien minimum, parce qu'on sait toujours qu'il y a du en retard, des choses comme ça, c'est toujours des dates qui sont faites à l'avance et qui ne sont jamais réalistes, donc janvier à juin 2020, ça fait déjà 6 mois pour une rénovation historique, il serait temps que Buzz soit rénové, mais en tout cas voilà, de toute façon on vous filmera au fur et à mesure et tout ça, mais enfin Buzz va y passer. Donc on savait qu'elle revenait, on n'avait pas les dates, on a enfin les dates, c'est du 11 janvier au 28 mars, elle est assez courte cette année, la saison Star Wars, Légende de la Force, donc elle revient au studio, on va en parler tout de suite, mais d'abord, nouveauté qui viendra avec la saison, comme vous savez, l'épisode 9 de Star Wars sort en fin décembre, et donc comme pour l'épisode 8, Star Tours aura une nouvelle scène, on ne sait pas encore de quoi vu qu'on n'a pas vu le film, mais il y aura une nouvelle scène, une nouvelle planète dans Star Tours tirée de l'épisode 9, qui débutera à partir du 11 janvier, du coup le début de la saison Star Wars, donc il faudra venir faire Star Tours pour essayer de la voir. Alors donc on va parler de la saison Star Wars, alors pas de changement majeur, ça revient, on rentre avec Chewbacca, marche du premier rang, marche impériale, le spectacle Galaxie lointaine, très lointaine, qui joue de jour, et bien sûr, Star Wars, une célébration galactique, le spectacle nocturne qui revient. Alors le spectacle nocturne, on n'a pas eu d'infos, mais il y aura sûrement une nouvelle scène, comme pour Star Tours, comme il y avait eu l'année dernière, avec le nouvel scène d'épisode 8, il y aura sûrement une nouvelle scène de l'épisode 9, dans le spectacle nocturne, en tout cas voilà, pas de nouveaux persos, la saison est déjà très bien en elle-même, il n'y a pas forcément besoin de changer. On n'a pas d'annonce par rapport à la nourriture, ni les décos, les décos pas forcément, mais la nourriture, en tout cas, il va sûrement y avoir du changement, vu le tollé l'année dernière. Donc voilà, ça revient du 11 janvier au 28 mars, nous on a hâte, on adore cette saison, donc on sera au rendez-vous, et on fera une petite vidéo pour la saison. On n'avait pas eu d'infos jusqu'à maintenant, ça vient de sortir, les journées du patrimoine reviennent le week-end du 21 au 22, en fait c'est à travers l'Europe, donc forcément, d'ici un Paris, il est fait à cette date-là. Donc comme l'année dernière, alors par contre cette année c'est sur un concours, ce n'est pas des places à rentrer, machin, c'est sur un concours, donc c'est mieux pour ne pas avoir un site qui crache directement. Et petite nouveauté cette année, il y aura un atelier qui seront dans les arcades alpha et beta du Videopolis Theater. Il y aura un atelier où vous pourrez découvrir certains costumes et certaines maquettes de chars, des anciennes parades, des anciens spectacles qu'il y a eu à Disneyland Paris. Donc ça par contre, c'est très très bien pour les femmes. Bon, vous avez sûrement vu la vidéo, voire même c'est certain. Rock'n'Orchester est fermé, mais voilà, ça fait un petit peu bizarre, même si je n'ai jamais été vraiment un gros fan de Backlot et de la thématisation, mais ça fait un petit peu bizarre de le voir derrière des palissades, ça va faire très bizarre de le voir quand ils vont le démonter. Vraiment, le lendemain, il a fermé, le lendemain il y avait déjà les palissades, il y avait déjà des enchères chantiers devant, donc ils n'attendent pas, ils ne perdent pas de temps. Vous voyez sûrement où sont les palissades, le Blockbuster Café vient d'y passer aussi. C'est fini pour ce café-là. Ne subsiste que Restaurant des Stars et le Café S à Backlot, mais qui je pense, avant la fin de la semaine, vont dégager aussi. Donc voilà, Backlot, c'est terminé, c'est officiel. Et de toute façon, dans les prochaines news, tout ça, on va suivre l'avancée des travaux. Il y a déjà des fondations, on vous a sûrement déjà montré, il y a déjà des fondations pour l'attraction Spider-Man, mais on vous montrera aussi l'avancée de comment ils vont démonter Rock'n'Orchester et tout le reste. Donc voilà, c'est bizarre. Donc on avait déjà lu The Big Bang Theory, on est au village, Boutique Lego, vous savez qu'elle y est, forcément, tout le monde. Ça je pense que ça va vous parler à tous, même hors Disney, forcément tout le monde connaît, parce qu'en France c'est un carton comme aux Etats-Unis. Ils ont enfin fait Lego Friends. Alors on a les personnages classiques, bien sûr on a les six, mais on a aussi Gunter, vu que c'est la scène de Central Perk qui est reprise. Logique, c'était forcément ça. Alors ce qui est excellent, c'est qu'il y a les projos sur le côté, donc en fait c'est pas comme si c'était la vraie boîte, comme ils ont fait avec The Big Bang Theory, c'est comme si c'était en train de tourner la scène en fait. Donc comme ça on était dans le studio, il y a vraiment tout, il y a du joli avec la pizza, on peut retirer de la partie avec le canapé pour avoir juste les six sur le canapé. Donc voilà, même la boîte est thématisée, avec les six personnages bien sûr, avec des citations classiques, des choses comme ça. On bouge beaucoup, suivez-moi, il faut que je m'ont dit quelque chose à Disney Gallery. Alors il est exceptionnel, c'est un personnage que personne ne connaît, on a un restaurant carrément dans le parc, mais justement ça fait référence au restaurant, c'est qui est excellent. Donc c'est Mister Toad, mais en fait c'est le, je ne sais pas exactement quoi avoir le mot, mais c'est le papier qui dit qu'on est propriétaire d'un établissement, et c'est justement l'établissement du Toad Hall. Donc en fait c'est une statue qui a été faite pour notre parc. Et maintenant, on va quitter un peu mon côté Disney News pour aller vers une autre news, mais ça c'est mon père qui va vous la faire, donc on le retrouve au Disney Village. Hello tout le monde ! Et oui Victor, je suis au Village, mais avant toute chose, juste derrière moi, c'est les Vent Arena. Dans deux semaines, j'espère que vous êtes prêts, on sera là pour une autre raison, pour le run Disney. Normalement on passe là dans le parcours, ils ont rouvert, ils ont enlevé les palissades, l'accès au Newport, tout est beau, tout est propre, tout est bien dégagé. Maintenant, on est le week-end, c'est le Rock'n'Roll Festival, donc il y a des concerts, sur la petite scène qu'on a dans le village, je vous invite à voir la vidéo faite sur le village, je ne sais pas déjà fait. Sur cette scène, il y aura des danseurs, tout ça, c'est à partir de 17h, la bande-son du village, qui a sa propre radio, va complètement se transformer en bande-son Rock'n'Roll. Au Billy Bob, vous avez les concerts gratuits, on est à fond Rock'n'Roll ce week-end, des artistes exceptionnels, que du bon, mais là on est dans une news, ce n'est pas le propos, je vous montre tout de suite, c'est au village, une expo de voitures, vous savez que je ne suis pas très véhicule, mais franchement, les vieilles voitures, la beauté, la puissance, certaines ressemblent à des fusées, j'aimerais vivre dans les années 50, les années 60, pas maintenant, c'était magnifique, vous avez des motos, des vélos, bizarre, bref, une petite partie d'Americana, je vous laisse à tout de suite en musique, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada, ... 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 Starsky et Hatch Starsky et Hatch Des nouveaux chevaliers au grand cœur Mais qui n'ont jamais peur de rien Starsky et Hatch Starsky et Hatch Starsky et Hatch Starsky et Hatch Pour conclure cette news, un petit truc qui concerne le plan Déjà ils ont changé le design de l'avant On va le retrouver après Mais du côté de Backloads, Armageddon et Hatch On a complètement disparu Ils auraient dû déjà enlever Blockbuster Café Parce qu'il n'existe plus du coup Mais à la place on a ce magnifique logo des Avengers Pour prévoir que les gens sachent ce qui va arriver après Et du côté de Art of Animation On a officiellement le nouveau logo de Animation Celebration Qui sera le nom du bâtiment du coup Et donc voilà Le studio Qui vit une seconde vie Et donc je vais vous en parler On va vous montrer directement Le nouveau design du plan Alors c'est un petit peu particulier Parce qu'en fait ils ont mis Mickey avec un enfant C'est chouette Sauf que c'est l'ancien Mickey Qui a changé de tête depuis Donc bon Ben ça reste bien Donc c'est fini pour cette news On se retrouve bientôt normalement Pour une prochaine news En tout cas d'ici là Portez vous bien Et à bientôt Au revoir